à tous, donc corrigeons l'exercice 4 intitulé lecture interférentielle d'un CD bon alors les informations sont stockées sur un CD sous forme de plat et de cuvettes sur une spirale qui commence sur le bord intérieur du CD et finit sur le bord extérieur les creux ont une profondeur de 0,126 micromètres, c'est à dire petit h ici, c'est ça un creux et une largeur de 0,67 micromètres voilà c'est la largeur la tête de lecture est constituée d'une diode laser émettant une radiation de longueur d'onde dans le polycarbonate du CD, 503 nanomètres alors dans le polycarbonate c'est quoi le polycarbonate ? c'est cette couche là qui est représentée entre ces deux traits c'est une couche d'une substance, le polycarbonate une substance transparente qui est destinée à protéger le profil le profil en plat et en creux du disque optique donc cette longueur d'onde lambda c'est la longueur d'onde dans le polycarbonate et puis on parle aussi d'une photodiode détectant la lumière réfléchie sur la surface métallisée du CD donc la lumière qu'est-ce qu'elle fait ? elle va et elle revient et ensuite par là de ce côté là il y a un lecteur qui va détecter la lumière réfléchie voilà donc quand le faisceau laser frappe une cuvette on vous explique une cuvette et bien une partie du faisceau est réfléchie par le fond de la cuvette vous voyez il y a une partie du faisceau qui va et qui revient et le reste par le bord c'est à dire cette petite partie là du faisceau est réfléchie aussi car le diamètre du faisceau est plus grand que la largeur de la cuvette vous voyez bien la largeur du faisceau donc il y a une partie qui se réfléchit sur la cuvette et l'autre partie qui se réfléchit sur le plat alors en vous aidant du document expliquez pourquoi les interférences sont destructives les interférences donc entre une onde réfléchie par le plat et l'onde réfléchie par le creux regardons un petit peu le raisonnement alors l'onde réfléchie par le fond de la cuvette interfère ici interfère avec l'onde réfléchie sur le bord de la cuvette vous voyez le bord de la cuvette ces deux ondes présentent en trait d'une différence de parcours ou différence de marche égale à 2h alors pourquoi parce que tandis qu'il y en a l'onde sur le plat se réfléchit tout de suite alors que l'onde sur le creux se réfléchit après avoir fait un aller-retour donc la différence de parcours ou la différence de marche c'est h plus h c'est à dire 2h continuons la suite du raisonnement alors si h égale lambda sur 4 comme c'est proposé dans l'énoncé alors la différence de marche c'était delta égale à 2 fois lambda sur 4 égale lambda sur 2 alors pourquoi lorsque delta égale lambda sur 2 les interférences sont destructives en voyant une réponse on sait que la condition d'interférence destructive c'est delta égale k plus 1 demi lambda avec k antirelatif ça c'est du cours alors on est presque au bout de la peine on a vu que delta égale lambda sur 2 delta égale cette condition cette différence de marche qui vaut lambda sur 2 qu'on a calculé tout à l'heure peut s'écrire aussi k plus 1 demi lambda avec k égale 0 donc il s'agit bien d'interférences destructives puisque cette condition là est vérifiée pour delta égale lambda sur 2 vérifier que la profondeur d'une cuvette est bien choisie pour provoquer des interférences destructives alors on a vu donc si lambda pour lambda sur 4 pour lambda égale je veux dire pardon pour lambda égale 503 nanomètres on va calculer lambda sur 4 lambda sur 4 c'est 503 sur 4 égale 126 nanomètres égale 0 126 micromètres or 0 126 micromètres c'était bien la profondeur de la cuvette dans l'énoncé donc on retrouve bien la profondeur H des creux donnés par l'énoncé la profondeur d'une cuvette est donc bien choisie pour provoquer des interférences destructives comparer sans calcul l'éclairement de la photodiode quand le faisceau laser éclaire un plat un plat seulement sans donc le plat c'est à dire que le faisceau laser arrive uniquement ici alors le faisceau laser lorsqu'il éclaire un plat seulement alors ce qui se passe c'est que delta égale 0 la différence de marche est égale à 0 peut s'écrire 0 fois lambda et c'est du type delta égale k lambda avec 1 égale 0 alors pourquoi delta égale k lambda parce que delta égale k lambda c'est la condition d'interférence constructive alors lorsque delta égale 0 on voit bien que la condition d'interférence constructive est vérifiée puisque quand on prend k égale 0 c'est qu'il y a alors des interférences il se produit des interférences constructives et que l'éclairement est alors maximal donc lorsque le faisceau éclaire un plat alors lorsque le faisceau éclaire une cuvette nous avons vu que les interférences sont destructives et que l'éclairement est minimal donc en conclusion finalement lorsque le faisceau éclaire un plat l'éclairement maximal pas seulement et une cuvette est clairement minimal donc ça veut dire que l'éclairement minimal c'est inférieur à l'éclairement maximal donc finalement l'éclairement de la photodiode dans le cas d'une cuvette est inférieur à l'éclairement de la photodiode dans le cas d'un plat voilà j'en ai terminé avec cette correction à l'éclaire à l'éclaire à l'éclaire